Alors l'historien est là pour remettre les choses dans son contexte. Et donc Mathieu, si j'ai bien compris, tu as profité du fait qu'on ait deux avocats avec nous pour nous parler des procès, des grands procès de l'histoire. Qui nous disent quoi d'abord ? Je vais vous parler de Voyage dans le Temps. Et je trouve que cette petite publicité traduit assez bien l'esprit de ce dont on va parler. Vous êtes intéressé par le Voyage dans le Temps ? Oui. Rendez-vous vendredi dernier à 19h pile. C'est une association d'étudiants, la Fédération Francophone de Débat, qui sont de votre université. Vous venez de la Sorbonne, qui viennent aussi d'Assas, qui viennent des grandes écoles parisiennes, Sciences Po, et qui se sont réunis pour donner l'envie de l'art oratoire. Art antique s'il en est. Et donner l'envie à ceux qui le veulent, pas nécessairement que les avocats, il y a aussi des scientifiques, parce qu'il faut bien se rappeler que les scientifiques sont férus aussi d'art oratoire, notamment dans la controverse, pour essayer de construire des désaccords, pour faire avancer la connaissance. Et donc il y a des scientifiques, des avocats, et donc ils forment ceux qui veulent pratiquer l'art oratoire. Et ils ont un petit exercice que moi j'adore, qui est de refaire les procès historiques. Et pas n'importe lesquels. Ils ont commencé évidemment par Louis XVI, qui était ce roi qui a été déchu, c'était peut-être pas celui qui le méritait le plus, il y avait deux, trois autres candidats, mais en tout cas c'était le moment pour lui de disparaître. Alors quand on dit qu'ils refont le procès, ça veut dire qu'ils reprennent les textes de l'époque ? Ils sont en Sorbonne, ils proposent des argumentaires nouveaux, mais il y a la partie civile, la défense, il y a le jury, évidemment. Avec des grandes personnalités, et en plus ils se prennent le luxe de faire une soirée évidemment costumée. Et donc Louis XVI a été, il y avait trois possibilités, la mort, l'exil ou l'acquittement. Ils ont fait Jésus, ce qui est pas mal aussi. Mais quand on dit ils ont fait, ça veut dire qu'ils doivent proposer de nouveaux arguments ? Exactement, et à la fin, le public... Ils ont créé des arguments, parce que je crois que Jésus n'a pas eu de trop de chance. Je n'ai pas eu de chance. La plaidoirie de Ponce-Pilate était assez rapide. Concernant Jésus, ça a été assez drastique. Donc il y a évidemment des arguments, on est bien d'accord, et c'est le jury dans la salle. Et si sur le pensée par exemple de Louis XVI, est-ce qu'il reprenne les textes de l'époque ou pas du tout ? Non, il y a des arguments de l'époque, mais c'est des arguments modernes à la lecture finalement de nos yeux de maintenant. Ils ont aussi fait Napoléon, en costume, avec un certain nombre de grognards qui sont les gardes de Napoléon pour tout ça. Ils se sont même pris le luxe de faire Dark Vador. Et dans tous les cas, ça a été acquitté. C'est-à-dire que le verdict finalement est l'acquittement. Alors, je les ai eu au téléphone et j'ai demandé pourquoi finalement, c'est quand même des personnages de l'histoire qui auraient pu finir comme ils ont fini. Et bien parce qu'il y a un vrai amour de ces personnages de la part de ceux qui sont dans le public. Et donc quasi à l'entrée, ils sont acquis à Dark Vador en rentrant et donc à la sortie. Et ceux qui les défendent sont vraiment des fans inconditionnels et donc ils ont une fougue qui entraîne tout le monde dans l'aventure. Ça, c'est de l'Uchronie. C'est de ça dont je vais vous parler. L'Uchronie... L'Uchronie, je n'avais jamais entendu ce mot. Ça s'écrit ? L'Uchronie est au temps ce que l'utopie est au lieu, un temps qui n'est pas ou qui n'est pas encore. C'est un temps qui aurait pu être dans le passé et qui pourrait être dans le futur. Et on peut voyager dans le passé comme dans le futur. Mais pas dans le présent. Ça éclaire toujours le présent. Tout ça est un immense prétexte pour donner des clés de lecture à ceux qui sont les contemporains de cette réflexion, évidemment. Et c'est un style littéraire que la science-fiction aime bien. Qu'est-ce qui se serait passé si les Allemands et les Japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale ? Ça, c'est Philippe Kadic dans Le Maître du Haut-Château qui nous parle de l'invasion des États-Unis par l'Allemagne et le Japon s'occupant de l'Est du monde. Qu'est-ce qui se serait passé si l'invincible Armada avait défait les Anglais à Gravelines et si Elisabeth Ier avait été exilée ? Qu'est-ce qui se serait passé si Fitzgerald Kennedy avait été non pas assassiné mais réélu ? Peut-être que les Américains auraient été sur Mars bien avant Elon Musk. Qui sait ? Et qu'est-ce qui se serait passé si le 8 octobre 1908 justement par rapport au reportage qu'on a vu et bien le jeune Adolf Hitler au pied des marches des Beaux-Arts de Vienne avait été reçu à l'Académie des Arts pour justement magnifier son talent qu'il pensait avoir et que finalement on lui a refusé. On va peut-être économiser 6 millions de morts. Et un peu plus. Il y a 25 millions de Russes aussi qui sont tombés à cause de lui. Et donc ça, c'est exactement l'esprit de l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt qui raconte le parcours de deux personnages qui sont le même. Hitler, qu'on connaît très bien et Adolf H. qui lui a réussi au Beaux-Arts et qui est rentré au Beaux-Arts et qui a finalement développé son talent qu'il pensait être et qui a été avéré par le fait que Vienne le reconnaisse un petit peu. Et il traverse les mêmes moments de la vie en fait. Le premier amour, la mort et la première guerre mondiale. Et on voit comment un seul paramètre a changé dans sa vie. C'est tout le reste de la vie qui change. Et donc l'Ukronie, c'est dans le passé. Et nous à l'Institut des Futurs Sotales on fait de l'Ukronie dans le futur. Dans les conférences-spectacles qu'on fait, on est en 2040 et on raconte ce qui s'est passé entre maintenant et 2040. Et finalement, on met à l'échelle autant nos peurs que nos désirs finalement puisque tout ça est un immense prétexte à éclairer le présent. Moi, mon meilleur souvenir de 2030, c'est quand l'éducation nationale a rendu obligatoire les cours de futur à côté des cours d'histoire pour essayer de justement ouvrir le champ des possibles aux enfants et ça a tout changé. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir de 2030 ? Eh bien, ce sera quand ce petit garçon viendra me voir en me disant c'est grâce à vous que je suis devenu celui-là. Joseph, votre meilleur souvenir de 2030 ? Pour ma dernière plaidoirie, je plaiderai avec mes trois enfants. Une belle affaire d'assises où on fera acquitter un coupable. Monique, votre meilleur souvenir de 2030 ? Je ne sais pas, c'était quand la petite fille de Serge qui viendrait me voir, jeune adolescente et qui me dirait voilà, ma reine peut-être si j'ai la chance d'être la ma reine. Eh bien, merci pour tout ce que tu as fait. On te rappelle qu'elle n'existe pas encore ? Non, elle n'existe pas. C'est la prospectie. Ok, Émilie ? Alors moi, mon meilleur souvenir en 2030, c'était quand Paris a été rendu totalement piéton, ce qui nous a permis de respirer de l'air beaucoup moins pollué. Et dis, ton meilleur souvenir de 2030 ? Mon meilleur souvenir de 2030 finalement, c'est quand on s'est rendu compte que la nourriture devait être pour tous et que tous y avaient accès, qu'elle ne coûtait plus un sou et que tout le monde pouvait manger à sa faim. Et on se rappelle, et je me rappelle maintenant ce que c'était avant quand on ne mangeait pas à notre faim et qu'on mangeait plus parfois. Sans s'en rendre compte. Et toi, Fred ? Mon meilleur souvenir de 2030, donc je ne t'ai pas prévenu, mais spontanément, c'est quand on nous annonçait qu'enfin c'était possible, la téléportation existait, je n'arrivais plus jamais en retard. Ça c'était mon meilleur souvenir de 2030.